Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser un petit peu plus en détail aux propriétés des particules subatomiques. Vous voyez, il y a bien le sub qui est devant l'atome, ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur, qu'ils sont en dessous de l'atome littéralement, mais dans notre cas, ça veut dire qu'ils sont dans l'atome. Donc la première particule qui va nous intéresser, c'est l'électron. Et l'électron, il se situe en dehors du noyau. Vous voyez, il orbite en quelque sorte, même si c'est un modèle un petit peu simplifié, mais si vraiment on a notre noyau qui est au centre, et qu'on a une sorte de nuage qui est tout autour, et bien les électrons, ce sont ces particules qui orbitent autour du noyau. Donc il est en dehors du noyau. Alors ensuite, pour passer à la charge, la charge de l'électron, elle est négative, c'est une particule qui est négative, qui est une charge négative qui orbite encore une fois autour, et c'est une toute petite charge, puisque c'est une charge de moins 1,602 par 10 puissance moins 19 coulombs. Donc le coulombs qui est l'unité de charge. Et pour que ce soit un petit peu plus simple, généralement, lorsque l'on parle de particules subatomiques, pour ne pas avoir utilisé des puissances qui sont très très lourdes, et bien on utilise la charge élémentaire, E, et donc en unité de charge élémentaire, on dit qu'un électron a une charge de moins 1. Ensuite, lorsque l'on considère la masse, c'est la même logique. Plutôt que d'utiliser des puissances qui sont très très lourdes, on va utiliser l'unité de masse atomique, et en unité de masse atomique, l'électron a une charge qui reste malgré tout très très faible, très très petite, puisqu'elle est de 0,00055. Et malgré tout, pour le donner en grammes, ça donne une charge de 0,00091 par 10 puissance moins 24 grammes. Donc vous voyez, une puissance de moins 24, ça montre vraiment que ça a une masse qui est vraiment infime. Donc ça, c'était pour les électrons. Ensuite, on va passer aux protons. Donc les protons. Ce sont des particules subatomiques, cette fois-ci qui sont à l'intérieur du noyau. Donc dans le noyau. Ici, on n'a pas la place pour les représenter, mais on va simplement mettre une particule avec un petit plus. Et le proton, il balance en fait la charge de l'électron, donc il a une charge qui est positive. Et non seulement il a une charge positive, mais il a une charge qui est strictement égale à celle de l'électron dans l'autre sens. C'est-à-dire, il a une charge de 1,602 par 10 puissance moins 19. Et toujours en coulons. Vous voyez, les deux charges finalement s'annulent, et on se retrouve dans notre atome avec une charge qui est neutre, puisque la charge négative de l'électron est balancée par la charge positive du proton. Et donc en unité de charge élémentaire, il a une charge qui est de plus 1. Alors ensuite, concernant sa masse, la masse d'un proton en unité de masse atomique, elle est de 1,00727, toujours unité de masse atomique, et en grammes, ça donne une masse de 1,67262 par 10 puissance, toujours moins 24. Donc vous voyez, la différence entre le proton et l'électron, c'est que le proton a une masse qui est nettement supérieure à celle de l'électron. Pour obtenir la masse d'un seul proton à partir de l'électron, il faudrait avoir 1800 électrons. Et enfin, la dernière particule subatomique que l'on va étudier, c'est le neutron. Le neutron, il se situe également dans le noyau, avec le proton. Et ce qui est intéressant, c'est que le neutron, justement, c'est pour ça que ça porte son nom de neutron, eh bien, il n'a pas de charge. Il a une charge de zéro, donc tant en coulomb qu'en charge élémentaire. Et cette absence de charge, ça permet justement de conserver la balance entre les électrons et les protons. Si le neutron avait une charge, vous voyez, eh bien, ça modifierait la balance entre les électrons et les protons, et on aurait un atome qui n'est pas neutre, mais qui se retrouverait avec une charge tantôt positive ou tantôt négative. Donc vraiment, le neutron permet de conserver cette balance par son absence de charge. Ensuite, concernant la masse, le neutron, il a une masse qui est assez similaire, assez proche de celle du proton, puisqu'elle est de 1,00866. Et donc en grammes, ça nous donne 1,67493 par 10 puissance, toujours moins 24. Donc vous voyez, vraiment, ce sont des masses qui sont très très proches entre le proton et le neutron. Mais simplement, si vous avez bien suivi, vous pouvez vous demander comment est-ce que ça se fait que la masse des protons et des neutrons soit légèrement supérieure à 1. Par exemple, si on considère un atome de carbone qui a 6 protons et 6 neutrons, et également 6 électrons, mais la masse est vraiment négligeable, et bien le total de ces particules, ça nous donne 12,0993 unités de masse atomique. Et donc vous voyez, il y a cette toute petite partie qui est légèrement supérieure à 12 unités de masse atomique. Donc comment est-ce que ça se fait que lorsque l'on fasse cette addition, on obtienne ce nombre qui est légèrement supérieur à la masse actuelle de l'atome de carbone qui est de 12 unités de masse atomique. Ou cette masse qui est manquante passe-t-elle lorsque l'on considère l'atome, la masse actuelle de l'atome. Et ça, on le verra un petit peu plus tard lorsque l'on va étudier la chimie nucléaire parce que c'est quelque chose qui s'appelle le défaut de masse. Donc je vais simplement l'écrire pour que vous le gardiez dans un coin de votre tête. le défaut de masse puisque c'est quelque chose que l'on verra bien plus en détail par la suite. Donc voilà, on en a terminé avec cette présentation des propriétés des particules subatomiques. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.